bonjour dans cette vidéo nous allons vous apprendre comment créer un projet sur map tech alors d'un map tech pour créer un projet il ya quelque chose de très important que vous devez faire c'est de définir voilà à la limite de votre prochain bloc modèle et pour cela vous devez utiliser votre base de données pour déterminer y minimale et maximale z minimale et maximale et x minimale et maximale il s'agit là de trouver la latitude minimale ou la latitude maximale la longitude minimale ou maximale et pareil pour l'altitude minimale ou maximale alors dans cette vidéo nous allons vous montrer également comment vous pouvez les faire à partir de votre base des données mais que cela sera fait nous pourrons ainsi vous apprendre à créer votre nouveau projet sur map tech c'est qui est la base des bases afin que vous puissiez faire d'autres tâches avec ces logiciels je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper allez c'est parti avant de commencer cette vidéo abonnez-vous à la chaîne ce n'est pas déjà fait tirez sur la cloche pour recevoir des nouvelles recevez gratuitement votre ebook logiciel comment ça marche vous trouverez les liens dans la description Découvrons dans cette vidéo comment nous pouvons créer un nouveau projet dans volcan et définir les différentes limites pour notre prochain bloc modèle et pour cela nous allons commencer par ouvrir notre logiciel voilà nous faisons un clic dessus et nous sélectionnons ouvrir nous allons tomber sur cette fenêtre et la première des choses à faire c'est d'aller connecter voilà volcan avec les dossiers dans lesquels se trouve notre base des données et pour cela j'ai commencé par créer un dossier voilà d'un document que j'ai nommé voilà tuto tuto volcan alors je vous conseille de faire pareil donc vous avez un dossier et dans lesquels vous allez mettre toutes vos tables la table assez la table cola la et la table ça fait voilà alors si vous avez un tel dossier donc vous allez connecter volcan à ses dossiers pour cela il faut cliquer sur browse et vous dirigez sur votre ordi pour le moment à mon dossier se trouve dans le document par exemple comme je vais cliquer sur document et dans les sous dossiers je vais chercher tout simplement à mon dossier qui contient mes tables il est nommé volcan et puis je clique sur ok alors une fois que j'ai fait c'est là je n'ai plus qu'à cliquer sur un vide voilà alors je vais tomber sur cette fenêtre voilà c'est sur cette fenêtre que vous allez choisir d'ouvrir un projet existant ou tout simplement de créer un nouveau projet alors pour notre cas nous allons créer un nouveau projet voilà pourquoi nous allons sélectionner qui est new volkan project et cliquez sur next alors là on vous demande de donner les noms de votre projet pour ce qui nous concerne nous allons dire tuto slash volkan voilà tuto volkan volkan 1 et ensuite nous nous allons donner voilà le préfixe qui va n'est ce pas suivre tout ce que nous allons faire alors qu'en préfixe nous allons dire tout simplement tuto voilà tuto pourquoi pas un voilà donc il faut au maximum 4 4 les caractères donc nous allons maintenir qui tito et ensuite nous cliquons sur next et là vous tombez sur cette fenêtre et c'est sur cette fenêtre que vous allez définir les limites des vôtres comme à dire bloc modèle ou tout simplement voilà un gisement alors pour cela vous devez utiliser voilà la table cola ok c'est vous devez utiliser un fichier excel qui va vous donner à toutes les coordonnées de longitudes et latitude et d'altitude sur votre secteur d'études alors pour notre part nous allons utiliser cette table là et nous allons vous montrer comment vous pouvez bien sûr déduire c'est ces différentes coordonnées c'est à dire longitude latitude altitude maximale et longitude altitude latitude minimale et pour cela vous allez sur votre table qui contient les différentes coordonnées comme vous pouvez les voir dans la table cola nous avons la latitude y la longitude x et latitude z alors pour déduire ces valeurs minimale et maximale nous allons tout simplement appliquer une formule excel et pour cela nous allons dire égal par exemple égal nous tapons max voilà nous sélectionnons parmi les choix que excel nous donne voilà il suffit de double cliquer et puis nous allons aller sélectionner la première valeur de latitude en maintenant shift et en utilisant notre touche de déplacement vers les bas nous allons tout simplement sélectionner toutes les valeurs de latitude et lorsqu'on arrive à la dernière valeur on tape sur enter et nous aurons une valeur maximale des latitude alors comme nous avons déjà cette valeur déduite par la formule nous n'avons pas besoin de refaire la même chose pour la longitude et pour l'altitude il suffit tout simplement de venir ici au petit coin des notes cellules et nous allons maintenir les clics gauche puis nous allons balier jusqu'à la colonne de l'altitude puis nous lâchons ensuite nous allons également déterminer voilà à la valeur minimale pour cela notamment sur égal pour dire à excel que c'est une formule et puis nous allons taper mine qui est l'abréviation de la formule minimale et nous sélectionnons c'est qu'excel nous propose et nous allons également sélectionner la première valeur de la latitude qui est là ensuite en cliquant sur shift à maintenant sur shift bien sûr et en utilisant notre touche de déplacement vers les bas nous allons une fois de plus balier voilà c'est voilà c'est différentes valeurs jusqu'à la dernière valeur puis nous tapons sur entrée et nous allons faire pareil nous allons voilà les déduire les mêmes valeurs pour les restes des colonnes alors une fois que ceci est fait voilà nous pouvons sélectionner nos deux colonnes voilà qui nous donnent des valeurs très intéressantes nous allons tout simplement copier ça et nous allons coller ça sur voilà une feuille white voilà nous copions ça sur un document white ensuite nous allons créer une nouvelle table excel voilà nous allons sur nouveau nous sélectionnons la table excel en question et puis nous allons coller ces valeurs donc je sélectionne tout simplement l'ensemble des tableaux contrôles c pour copier et voilà contrôles v pour coller alors j'ai donc mes différentes valeurs les connaissant très bien donc je vais constituer un tableau en disant x par exemple y et z et de l'autre côté je vais mettre valeur mine donc minimal valeur maximale et voilà et là vous connaissez que la première colonne correspond à y la deuxième x la troisième z est donc nous allons d'abord remplir la ligne des voilà x voilà et il suffit de copier coller et ensuite nous allons remplir la colonne des y donc là il suffit simplement des copier coller voilà voilà alors j'ai copie la dernière valeur et j'ai la colle là alors une fois que vous avez fait cela il ya quelque chose d'autre que vous devez faire c'est tout simplement voilà arrondir par défaut et par excès donc nous allons arrondir par défaut voilà les valeurs minimales et par excès nous allons tout simplement arrondir le valeur maximale pourquoi cet arrondissement tout simplement pour prévoir donc un bloc modèle qui est donc les cadres des blocs modèles que nous allons créer doit devoir contenir tous les puits de forage faut pas que on puisse prévoir à une espace limitée et ça va donner tout simplement de begs au logiciel alors pour cela je vais d'abord effacer les restes des données pour rendre clean mon tableau voilà je vais effacer ces différentes lignes qui ne me servent à rien et là je vais maintenant faire l'arrondissement et comme vous voyez nous allons faire l'arrondissement pour les deux derniers rangs et vous avez la 75 donc nous allons tout simplement dire que c'est 1300 donc s'il fallait faire l'arrondissement par défaut par contre il fallait dire 1200 voilà il dessin là aussi nous faisons l'arrondissement par défaut ça sera 7100 et au niveau des aides tout simplement il faut prendre les niveaux zéro voilà nous prenons les niveaux zéro et au niveau des max l'arrondissement par excès voilà ça sera tout simplement des mille voilà des mille au niveau des yx plutôt y ça sera tout simplement quoi pas 7700 voilà 7700 voilà et au niveau de z nous allons prendre tout simplement 300 voilà 300 et ensuite nous cliquons sur enter alors nous avons donc des valeurs nécessaires et qui nous allons renseigner sur volcan afin que voilà la réussite de notre projet soit effective donc là nous n'avons plus qu'à copier coller donc nous allons commencer par x min donc nous n'aurons plus qu'à les copier et venir les coller voilà sur sur cette interface donc nous collons donc nous collons et nous allons faire pareil pour la valeur maximale donc nos copions et collant tout simplement faisons pareil pour y donc il suffit tout simplement des les copier et les coller voilà et ensuite vous prenez la valeur maximale des y donc l'acte max et enfin voilà pour l'altitude je crois que les niveaux c'est zéro et ensuite nous allons prendre la valeur maximale c'est tout simplement 300 voilà alors la verticale et c'est vrai chine si vous n'en avez pas vous n'avez pas besoin de le toucher du fort non plus coordinate unit donc là vous pouvez choisir les unités à partir desquelles vous avez tiré vos coordonnées pour ce qui me concerne c'est à mettre donc on ne bouge rien et ensuite on clique sur et plaît voilà alors vous avez votre projet qui est créé et voilà dans la vidéo qui suit nous allons vous montrer comment maintenant vous pouvez importer vos tables csv et les afficher sur mapteck en créant une base des données et Sous-titrage ST' 501